Tesla va travailler avec KTL pour élaborer une batterie qui se rechargerait plus vite apparemment. La fameuse batterie révolutionnaire peut-être ? Encore ? Bon je passe l'intro au KTL, il compte un apertoir de clés en long comme le bras. Alors peut-être les batteries M3P, les fameuses, c'est en tout cas ce qu'a déclaré Robin Zeng, président de l'entreprise chinoise dans l'entretien accordé à Bloomberg. Donc une nouvelle structure électrochimique qui doit permettre de recharger plus vite. C'est la fameuse batterie M3P, une technologie dont on en parlait depuis au moins 2022. Le 29 février dernier, le média chinois The Paper a laissé entendre qu'il pourrait effectivement séger de cette batterie. Une source anonyme a déclaré que KTL serait en train de valider le développement de cette batterie M3P avec Tesla. Cette batterie a été mentionnée pour la première fois en 2002 par Zeng. Il s'agit d'une technologie basée sur un nouveau système de matériaux, avec une densité énergétique plus élevée que la LFP et un coût inférieur. Les batteries M3P pourraient offrir jusqu'à 700 km d'autonomie. Aucune mention au sujet de la vitesse de recharge n'avait à l'époque été faite. Il faudra encore patienter un petit peu pour en savoir plus. Lors de cette interview, le patron de KTL a également précisé que son entreprise allait fournir des machines à Tesla, la marque américaine qui ont développé la production de batterie dans le Nevada, en ouvrant une petite usine avec l'aide des robots de KTL. Bon voilà. Bon, on n'en sait pas plus malheureusement. affaire à suivre, comme on dit, mais bon. Il est certain que Tesla utilisera ses batteries un jour ou l'autre, quoi. Mais quand, ça, ça reste à voir.